... Derrière chaque grand chef, il y a souvent une maman qui veille. C'est le cas de Philippe Girardon. Ce chef une étoile s'est construit une identité culinaire sous l'œil bienveillant de Marinette. C'est à Chona L'Emballant, à 40 km au sud de Lyon, que nous le retrouvons au menu un bœuf bourguignon à la Syrah, un vin rouge puissant issu des vignobles exposés face au soleil sur la rive droite du Rhône. Il l'agrémentera des derniers légumes d'hiver, mais ce meilleur ouvrier de France le réussira-t-il aussi bien que sa maman ? On va baisser un petit peu, maman. Oui, c'est un peu fort. La réponse est dans l'assiette. J'ai grandi ici, oui. Dans ce beau parc, il fait un peu plus de 3 hectares, qui est classé par l'ONF. Il a plus de 350 ans. Les clients qui arrivent à la maison, à l'hôtel, sont souvent surpris de voir les palmiers devant la maison. Ils me disent, mais on est déjà dans le midi. Je ne dis pas tout à fait, je dis, on est dans le midi moins quart. Parce que la maison, quand on se met du côté du bassin, avec la belle lumière qu'on avait ce matin, il ne manque plus que la mer devant. Philippe Girardon a le sens de la famille. Dans le village de Chonal-en-Ballant, sur la rive gauche du Rhône, il a toujours aimé travailler avec les femmes de sa vie. Aujourd'hui avec son épouse, hier avec sa maman. Oui, maman, un cordon bleu. Elle sera là, de toute façon, pour me faire la critique sur le boeuf bourguignon. Soyez-en sûr, parce que maman est très critique. Mais la vraie bonne critique, celle qui vous permet de grandir, celle qui vous permet de vous améliorer. C'est avec Marinette qu'il a pu sentir les premières effluves du boeuf bourguignon. Un plat qu'il a accepté de nous préparer, comme du temps de son enfance. Tout débute par une visite à ses commerçants favoris, à commencer par son boucher. T'as fait le forcing, M. Girardon ? T'as fait le forcing, pour rentrer. Alors Christian, on va faire un petit boeuf bourguignon, avec une bonne syrah dans notre atelier. Je vais préconiser un petit jarret arrière de boeuf, qui sera un peu gélatineux, mais pas trop trop. Et un jumeau d'épaule, bien moelleux, sans gras, sans déchets. Voilà. Ici, on propose du charolais, une viande dans laquelle on coupe comme dans du beurre. Le boeuf bourguignon, ce sont aussi des légumes. Philippe a son adresse, sur les hauteurs de la rive gauche du Rhône. C'est le jardin primeur de la région. Il vient y récupérer les derniers légumes d'hiver. Là, on domine la plaine de Saint-Prince, Chaunard, Revantin, les côtes d'arrêt. Et on produit sur cette latitude, essentiellement, les légumes, les céréales, le blé, le maïs, le sorgho, l'orge, l'avoine. Enfin, un poireau, il faut un fond pour le bouquet garni, des beaux salaris comme ça. Là, les carottes, on ne les veut pas trop grosses parce que, tu vois ce calibre là, ça c'est bien. Puis de la petite pomme de terre qu'on met autour, comme ça, ça évite de la recouper aussi. Enfin, pour un bœuf bourguignon, Philippe utilisera un vin rouge puissant, la Syrah. Et pour accompagner le tout, il nous conseille un vin d'exception typique de la région, le Côte-Rôtie, le plus prestigieux vignoble de la vallée du Rhône. La Côte-Rôtie, c'est un très grand terroir qui a 2000 ans, créé par les Romains et sur des coteaux escarpés. En fait, c'est un microclimat avec le Rhône, avec le pilat qui nous protège sur les aléas climatiques. Ce terroir a été façonné en terrasse avec un petit muret depuis ses 2000 ans. Son exposition au sud-sud-est lui permet de prendre le soleil directement, expliquant ainsi son nom de Côte-Rôtie. De retour chez lui, Philippe découpe la viande de bœuf, l'occasion de lui demander son tout premier souvenir en cuisine, une expérience un peu chaotique. J'étais tout gamin et je savais cuisiner les poissons rouges de l'aquarium. Quand je dis ça à mes enfants, on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme plus grosse bêtise que toi, papa ? Après avoir saisi la viande, l'avoir assaisonnée, il émince quelques carottes et un oignon qu'il ajoute dans sa cocotte. Je vais singer. C'est ce qui va apporter de la liaison à la sauce après. Je vais passer mon plat au four, quelques minutes. La farine va cuire. 5 minutes à 210 degrés suffisent. Les petits légumes sont fondants et là, on va mouiller à la syrah. Je vais compléter avec du jus de veau. Et là, on va l'oublier tout doucement à mijoter sur le feu pendant au moins 2 heures. Surtout, ne pas oublier le bouquet garni. Pour accompagner sa recette, rien ne vaut une poêlée de champignons et de lardons. Des champignons qui l'équeutent avec un couteau bien particulier. Philippe est un sentimental. C'est un petit couteau d'office dont la lame était 3 fois celle-ci au départ. Il me suit depuis mon apprentissage. L'usure de la lame n'est pas naturelle. Elle est usée à force de l'affûter. C'est des couteaux qui ont été forgés et faits à tiers. Et si Dieu me prête vie, il devrait faire toute ma carrière. Voilà, il a tourné quelques légumes, quelques fonds d'artichauts celui-ci. Pendant ce temps, ça mijote. L'odeur envahit toute la maison et elle attire une spectatrice très spéciale, Marinette, sa maman. On va baisser un petit peu, maman. Oui, c'est un peu fort. Oui. Ah oui, oui. Ouh, oui. C'est bien. C'est très bien. Marinette critique parfois, mais est-ce que Philippe ne se vexe jamais ? Oh si, ça m'arrive. Ça m'arrive. Le regard de sa maman en dit long. Des fois, il ne l'accepte pas comme... Bon, mais ça passe. Deux heures plus tard, le boeuf bourguignon est un délice. Pour les yeux et pour les papis des invités, mais une opinion compte plus que les autres, celle de maman. Ah, Philippe est très bon. Il a bien réussi. Merci. C'est presque le mien. C'est presque le tien, maman. Eh bien, écoutez, on s'en souviendra. Le pari est gagné. Si vous aussi, vous voulez que votre maman vous félicite, suivez la recette. Il vous faut pour 6 personnes, 1,5 kg de viande à bourguignon, 2 bouteilles de vin rouge, 1 litre de fond de veau, 2 carottes, 1 oignon, 50 g de farine, 200 g de champignons, 4 tranches de lard, du sel et du poivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501